Bonjour, je m'appelle Fahsmane. Je suis le président de la République. Il y a eu une question de la question de la maqueque. Il y a eu un filtre. Dans le monde, il y a eu un filtre. Puisqu'on va déstructurer la structure de maqueque, il y a eu un filtre pour éviter que des gens mal intentionnés et que des gens malentententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententententent et voilà qu'il n'est pas l'exemple le système on yon il n'a qu'à C'est un peu comme ça. Il y a un statut, pas l'intermédiaire, qui est celui de l'adhérance. C'est-à-dire, il y a un statut, il y a un statut, il y a un statut. Il y a des examens, des passages, des contrôles pour savoir si quelqu'un mérite d'accéder au statut de militant. Il nous faut, à nous aussi, après avoir traversé une tempête, instaurer la nécessité d'un statut d'adhérent. D'un statut de membre associé, en attendant de devenir un membre à part entière. Et pendant ce statut-là, cette période probatoire, il faut que le militant, le nouveau militant, fasse ses preuves en termes de disponibilité et en termes de détermination. En termes également de fidélité, de loyauté à la cause que nous défendons. Donc, il y aura nécessairement un filtre à travers chaque section. Il y aura, en concertation avec les coordinations régionales, rédaction d'un règlement intérieur, qui précise davantage les détails de cet accompagnement, ce compagnonnage des nouveaux arrivants ou des primo-arrivants au sein du Mac. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. L'association Afoud, on ne travaille pas pour l'indépendance de la Kabylie. Au du moins, les objectifs qui ont été annoncés ne sont pas ceux de l'indépendance de la Kabylie. Donc, j'attends plus d'explications à ce niveau-là. Et puis, ce n'est pas une initiative du gouvernement provisoire ni du Mac. Ici, nous parlons de restructuration du Mac. C'est un sujet, c'est une question un peu hors sujet, si vous voulez. Excusez-moi. Merci. Azul Falawen. Oui. J'ai quelques mots comme ça. Mon nom est Françoise Deliberté, je suis Québécoise d'origine et ça fait 50 ans que je vais vous pour mon pays. Je vous le souhaite que ça aille plus vite pour vous autres, malgré que vous avez eu des hauts dégâts, vous avez même déjà été indépendants. Ma question, d'abord, vous avez un beau Azul de Caméra, elle s'a dit, qui m'a téléphoné ce matin pour me souhaiter bonne année. Alors, elle vous souhaite à tous aussi une bonne année, Azul. La question que je me pose, d'abord, je trouve que votre structure, elle est très bien, on la sent solide et on sent que, bon, le chemin est tracé. L'autoroute est d'ordre. Il y aura peut-être des bretelles à un moment donné dans l'autoroute, mais l'autoroute est installée. La seule chose que je constate, puis ce n'est pas un reproche, c'est simplement que je trouve que c'est difficile d'avoir le militantisme des femmes, d'après ce que je peux voir, tant en Kabylie qu'ici. Et je trouve ça dommage. Moi, j'avoue, on a eu un René Lévesque, il y a plus de 40 ans, qui a compris que ça prenait des femmes pour partir un pays. Parce que d'abord, il faut dire qu'on est des bonnes organisatrices, je pense, hein? Et je crois que les femmes font partie intégrante du pays. C'est elles qui apportent la culture, c'est elles qui apportent la tradition, c'est elles qui élèvent vos enfants. Et je pense que si vous voulez aller dans une société laïque, c'est évident qu'il faut que les femmes soient présentes. Alors, ma question, c'est comment vous allez faire la navale, le MAC, pour impliquer davantage les femmes? Bon, j'ai vu que ça commence à apparaître à plusieurs endroits, mais massivement. Alors, moi, je dis aux hommes, ben, amenez vos soeurs, amenez vos femmes, amenez vos cousines, vos grands-mères, etc. Merci, chère amie québécoise. Merci pour cette intervention. Il est vrai que dans les structures elles-mêmes du MAC, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Et le premier à le déplorer, vous pensez bien que c'est nous-mêmes. Mais on ne peut pas obliger une femme à militer, comme on ne peut pas obliger un homme à le faire. Il se trouve que je ne sais par quelle malédiction, ou peut-être, ce n'est pas une chance, c'est sûrement une malédiction, qu'il n'y ait que plus d'hommes qui s'engagent sur le terrain pour affronter toutes les situations. Nous avons une attitude un peu paternaliste vis-à-vis des femmes à notre niveau. Et je pense que ce n'est pas la bonne méthode. La femme est le pilier de la société. Et quand les femmes sont émancipées, elles ont leur droit, en même titre que les hommes, le pays est deux fois plus riche, puisqu'il y a deux fois plus de gens qui travaillent, plus créatifs, plus intelligents, plus déterminés dans son orientation. La femme est sincèrement le cœur de la société kabyle. Il faut que les femmes kabyle prennent leur destin en main et s'imposent pour aller de l'avant. Ce que nous pouvons faire à notre niveau, ça peut être une incantation de notre part, de dire aux femmes, allez, impliquez-vous. Mais seule la femme changera son destin. Et effectivement, nous, ce que nous pouvons faire, c'est de demander aux militants sur le terrain d'emmener leurs copines, d'emmener leurs soeurs, d'emmener leurs parentes à militer et à aller de l'avant. Mais dans la salle que nous voyons aujourd'hui, il y a au moins une dizaine, 10% de la salle qui est constituée de femmes. Mais quand je regarde, excusez-moi quand même pour apporter un bémol à votre scepticisme ou à votre pessimisme, regardez les manifestations du 20 avril. Il y a pratiquement autant de jeunes filles que de jeunes hommes dans l'île. Donc la kabyle a passé un certain cap. Il lui reste à en passer d'autres. Ce sont des étapes. Nous sommes sur la bonne voie. Nous ne devons pas dormir sur nos lauriers, mais la femme doit s'impliquer, doit être impliquée, mais surtout s'impliquer dans le combat pour l'indépendance de la kabyle. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Applaudissements 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 Merci. 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 Donc, on m'a toujours posé cette question de la violence et du pacifisme. Il faut savoir ce qu'est la violence et ce qu'est le pacifisme. Je l'ai dit dans mon interview la dernière fois, la paix est autre chose que l'absence de guerre. Le pacifisme est autre chose que l'absence de violence. C'est un rapport de force à établir, quelquefois physique, mais pour montrer la détermination de notre action. Nous sommes là à faire des pédagogues, à dire des principes de base pour préparer l'opinion cabile, à savoir que si les cabiles ne se prennent pas en charge, personne au monde, aucune puissance au monde ne viendra nous protéger. Il appartiendra. Il appartient qu'au cabile de prendre en charge la cabile. Et donc, tout en étant pacifique, nous ne refusons pas de nous structurer pour faire face à la violence. Voilà ce que je dis en la matière. Vous me permettez quand même de saluer, et merci de l'avoir évoqué, Je vous remets mes ministres, à faire face à la question de la gauche de la gauche de la gauche des maris. Je vous remercie. bon ok j'ai deux petites questions ma première et ma suivante savez très bien monsieur que le pouvoir algérien la DRS ou bien le pouvoir algérien il infiltre tous les partis politiques tous les associations donc est-ce que vous avez préconisé des mécanismes pour pour leur barrière la rue première question deuxième question j'ai remarqué comme tout le monde a remarqué quand il s'agit de Salir Farahad le pouvoir algérien il l'utilise au Yahya à chaque fois donc j'ai remarqué à chaque fois mes critiques de Farahad que le Yahya était des critiques ne pensez-vous pas que le le pouvoir s'inscrit dans la mine logique depuis le mouvement national pour Salir un Kaby ou bien pour abattre un Kaby et fois un Kaby. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Concernant les mécanismes de défense ou d'immunité contre les infiltrations j'ai dit que il y aura un règlement antérieur qui précisera un peu tout cela nous sommes en train de réfléchir le premier palier si celui de la probation la période probatoire avant d'adhérer définitivement d'être membre du mec mais il y aura d'autres mécanismes mise à l'épreuve du postulant à la responsabilité ou adhérer au mec qui seront donc mis sur pied. Concernant les KDS les cabiles de service contrairement à tout ce que vous dites ou à ce que l'on croit je l'ai écrit dans le siècle identitaire vers la fin l'épilogue les KDS sont des hommes de pouvoir ils sont avec tous les pouvoirs même les plus barbares les plus assassins les plus cruels pourquoi ils sont dedans juste parce que il n'y a pas d'état cabile. Si demain il y a un état cabile ce seront les premiers à courir pour le gérer mais tout le monde prend peur maintenant tout le monde prend conscience du moins pas peur tout le monde prend conscience parmi les KDS que l'Algérie ne les protégera jamais que l'Algérie va les jeter comme des Kleenex une fois qu'on s'en est servi l'Algérie va les piétiner elle même on a vu Toufiq comme on l'appelait regardez ce qu'ils lui ont fait parce qu'il est d'origine cabile on a vu Mhanejbar on a vu Touati on en a vu d'autres ils les ont ils les ont tous débarqué personne dans les clans qui sont au pouvoir qui se partagent le pouvoir depuis 1965 personne n'a confiance en un cadre kabile on a un officier supérieur kabile on a un commissaire kabile savez au printemps noir ce qui s'était passé on a désarmé tous les officiers kabile tous les soldats kabile dans l'armée pour qu'ils ne retournent pas leur arme contre le système lui-même alors oui il m'est pénible de parler d'un individu il ne représente pas grand chose sinon quelqu'un qui offre ses services à régime pour perdurer dans la prébande et la dilapidation des ressources du pays certes il ne fait pas honneur au kabile je suis le premier à le dire mais c'est un élément à la limite à ce qu'on peut dire il est oui disons qu'il est algérien il ne il ne se revendique pas de sa kabilité il se revendique comme algérien il se revendique de son algérienité il faut faire la distinction entre un kabile et un algérien celui qui ne veut pas l'indépendance de kabili il n'est pas kabile il est algérien même si en fond de lui-même il sait qu'il est d'origine kabile mais il se vit et se bat pour être algérien et non pas pour être kabile sachant que l'algérie n'a qu'un seul objectif vis-à-vis des kabiles c'est leur extinction pas une extinction physique tous non une extinction linguistique identitaire et culturelle c'est ça l'objectif de l'algérie on ne peut pas construire l'algérie sur la base des différences l'algérie est un pays jacobin elle travaille pour que l'idéologie jacobine surpasse tout donc l'objectif de l'algérie c'est la mort de la kabile si la kabile il veut vivre il faut qu'il se sépare de l'algérie il n'y a pas d'autres voies ok j'ai envie de soulever deux points le premier point pourquoi on se donne pas d'un comité d'avocats pour défendre aux militants sur le terrain de défendre bon c'est une loi algérienne il faut utiliser cette loi pour être pacifique qui veut dire utiliser nos avocats à défendre aux militants j'habite cette justice qu'on est en train de les harceler pour que nous trouvent de la peur faut qu'elle change de corps et deuxième truc j'appelle les kabiles aujourd'hui qui sont en pleine c'est pas à nous de se battre pour la cherté de la vie en algérie c'est le même exemple que m'a tout le monde a fait remonter quand il distribué les tracts pour le 5 octobre d'éviter aucune manifestation pour le 5 octobre aujourd'hui j'appelle les cabiles à ne pas se manifester pour des conneries comme ça c'est pour consommer tient pour une indépendance cabine je suis d'accord avec vous mais je vous le reste c'est pas ça que je m'appelle merci c'est une merde écoutez les collectifs d'avocats sont une tradition de la guerre d'indépendance d'abord de la lutte du mcb dans les années 80 notamment quand nous nous faisions arrêter et traduire devant la justice criminelle algérienne nous avons toujours eu des collectifs d'avocats qui se sont constitués pour nous pour nous défendre les avocats d'aujourd'hui sont j'en suis sûr prêts à assumer leur devoir vis-à-vis de la répression algérienne pour le moment en ce qui concerne les militants du mcb aucun jusqu'à présent n'a été traduit en justice ou ceux qui ont dit qu'ils ont été ont été juste en matinée et libérés juste après il ya eu des procès à harata notamment apparemment les gens les militants de gaïs on préfère les traduire en justice à harata ou ce serait un peu plus loin de la mobilisation populaire que de les faire avec mais vous me permettez justement de dire à chaque avocate et à chaque avocat kabyle les militants du mcb défendent l'honneur de la kabyle ils défendent votre honneur ils défendent la loi ou le droit ils défendent le droit et le droit qu'ils défendent est supérieur à la loi scélérate de l'algérie c'est de votre devoir et je sais que vous le savez et je sais que vous êtes prêts à vous mobiliser donc je vous appelle à être prêts à défendre les militants du mcb en cas de traduction devant la justice unique de l'algérie les kabyle mérite les militants kabyle mérite considération et honneur et les avocats kabyle et peut-être pas que kabyle ceux qui sont indignés par la répression qui s'abat sur nos militants se joignent aux collectifs d'avocats qui seront constitués pour leur défense à l'étranger nous essaierons nous prenons déjà des contacts avec un certain nombre d'avocats c'est vrai qu'ils sont très chers mais ne pouvons nous appuyer sur des structures comme reporter international médecins sans frontières ou avocats sans frontières de telle sorte à ce que leur déplacement ne soit pas entièrement supporté par nous parce que nous n'avons pas de moyens financiers immédiats mais nous ferons tout ce que le devoir appelle de faire en faveur de nos militants s'ils venaient à être l'objet de poursuites judiciaires d'en mérite de